salut les amis on va démarrer un nouvel épisode de dual time avec une des montres préférées de tous les aficionados des montres gmt la fameuse black bay gmt on peut ou pas l'appeler pepsi c'est loïc qui va nous raconter ça et puis souvenez vous quand même il ya quelques semaines rolex a lancé ses nouveautés 2020 elles sont toutes en 41 mm comme cette black bay gmt c'est parti pour un nouvel épisode de dual time avec loïc qui va nous raconter toute son histoire salut loïc ça va tu es en grande forme et bah c'est beau regarde ça y est on voit ta trombine et tout ça les vacances sont bien passé nickel bonne rentrée c'est nickel c'est super achat de montre donc tu vas nous raconter tout ça je suis vraiment ravi de t'accueillir sur la chaîne dis moi brièvement tu viens d'où de la région marseillenne c'est dans le sud de la france ouais bon tu nous viens de marseille écoute c'est super ça tu nous ramène le soleil c'est ça exactement tu l'envoies à tout le monde partout dans le monde dans toute la francophonie pour qu'on puisse se régaler avec avec des montres c'est top alors bon tu sais que l'idée c'est de nous présenter ta black bay gmt de nous expliquer pourquoi tu l'as acheté qu'est ce qui te plaît dessus etc et surtout nous nous vraiment nous dire les petits détails les petites choses qui te plaisent et il faut commencer tu le sais par un adjectif c'est quoi l'adjectif qui caractérise cette cette tu dors pour toi alors en début d'émission tu as dit tu as parlé de pepsi alors je dirais pétillante à pétillante pour faire de l'originalité voilà ah c'est pas mal bon alors tu l'as acheté il ya combien de temps pourquoi tu l'as acheté raconte nous alors c'est une histoire un peu particulière donc j'étais en vacances donc c'était le début juillet il venait de sortir la black bay bleue vous avez présenté dans un épisode je voulais acheter une montre j'étais parti sur une submariner moi à la base je comptais attendre un peu plus et me prendre la submariner je m'étais dit je je veux fêter mon diplôme voilà donc le résultat de mon diplôme et je m'étais dit je vais me prendre une belle montre ma première belle montre entre guillemets si je sais que vous n'aimez pas trop ça mais bon première belle montre et donc il ya eu cette black bay blue j'étais en vacances à saint tropez ouais et je me suis dit je vais aller voir un ad voir s'il l'a parce que c'est une monde qui pourrait m'intéresser j'ai toujours donc moi je suis fan plus ou moins mais de rolex et j'ai découvert tu dors sur le tas force de regarder les modèles rolex voilà et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir un ad ouais l'ad est donc ma vie vont bien évidemment qu'ils avaient reçu qu'un modèle qu'elle était vendu qu'il mettait sur l'île d'attente mais ils m'ont proposé de voir modèle gmt ouais donc je l'ai passé aux poignets et c'est vrai que là j'ai eu le coup de coeur sur la montre je suis pas trop gmt les rolex de gmt ne mature pas spécifiquement ouais à part là peut-être le modèle céramique tout noir ouais mais sinon là avec l'aiguille verte mais sinon le ça mature pas trop et puis j'ai eu ce flash sur cette montre ouais j'y s'est passé un mois du temps de parce que j'étais quand même sur la liste d'attente on m'a rappelé en me disant écoutez on a la back b blue venez si vous voulez venez la chercher donc j'ai dit écoutez vous m'avez mis sur les attentes j'aimerais savoir si vous avez la gmt il avait la gmt j'ai dit bon bah écoutez laissez tomber la bleue je viens je voilà pour la gmt attend attend il ya un truc que j'ai pas saisi là dans ton dans ton histoire tu étais sur liste d'attente pour cette black bay gmt d'accord non pour la bleue à 58 et ouais ouais et ouais que tu as que tu as découvert avec l'épisode de duel time alors oui entre autres ouais 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 donc tu étais tu étais en liste d'attente sur la bleue et et en fait tu as changé d'avis une fois que tu as essayé cette cette black bay gmt exactement ouais j'ai flashé sur la montre ouais qu'est ce qui explique ça à ton avis alors je sais pas c'était peut-être ce mélange de couleurs aussi pourtant c'est pas des modèles qui m'attirait spécifiquement mais il y avait un reflet j'aimais bien la couleur de l'acier de la lieu de la lunette ouais j'ai trouvé ça intéressant donc je pense que c'est ça qui m'a fait flasher d'accord sur ce modèle bien précis et ça veut dire que au moment où tu as pris cette 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 black bay celle là la gmt qui est en 41 mm alors que la 58 est en 39 et est quand même significativement moins épaisse toi tu as tu as tu as continué à enfin tu as continué ton coeur avait chaviré et ouais et tu as et tu as décidé de prendre celle ci à la place exactement c'est ça j'ai c'est vrai que je voulais un modèle un peu plus petit qui passe partout qui se mette sous une chemise mais après c'est vrai que voilà en voyant ce modèle j'ai eu un coup de coeur j'ai on peut le on peut le voir j'ai pas un poignet très fin ni très gros mais voilà c'était je trouvais que ça allait bien c'était harmonieux sur le poignet ouais en tout cas merci pour tes belles photos les amis vous avez un peu ce sont toujours des photos des des invités parce que les photos de catalogue il faut bien les ronfler voilà bon alors c'est vrai que parfois les photos elles peuvent être un petit peu imprécises là on a vraiment des belles photos portées on voit vraiment un beau un beau satiné sur le sur le bracelet et les aléances de ton de ta de cette montre c'est marrant parce que l'invité et je m'en excuse auprès de lui mais j'ai tellement enregistré de trucs depuis je me souviens plus de son prénom mais qui avait qui avait réservé entre guillemets une une black bay 58 noir et gilt et puis finalement il a pris la bleue toi tu as fait l'inverse enfin tu as fait l'inverse entre guillemets quoi ouais c'est ça exactement ouais ouais j'ai eu le coup de coeur ouais ouais mais c'est ce que je peux te poser la question suivante va bien évidemment je peux te la poser un mais là cette pardon la 58 noir puisque la bleue vient de sortir tu l'avais déjà essayé alors non je n'avais pas essayé je l'avais vu en vitrine ouais c'est pas un modèle qui m'attirait tout simplement parce que j'ai dans l'idée des années à venir de me prendre une submariner donc je voulais entamer une collection et varier voilà deux modèles et pas avoir deux modèles identiques avec les mêmes fonctionnalités c'est intéressant ok donc 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 ça veut dire que tu as réservé une montre que tu n'avais pas essayé ouais tu es réservé non sur liste d'attente ouais excuse moi mais tu étais sur liste d'attente d'une montre que tu n'avais pas essayé et tu as acheté à la place une montre que tu n'avais pas essayé non plus ah si je l'avais essayé celle là par contre ah j'avais essayé chez l'AD elle était en boutique ouais ouais oui mais ce que je veux dire c'est le c'est le jour où tu as essayé la black bay non c'est le jour où je suis venu pour les renseignements et me mettre sur liste d'attente d'accord ça a fait son chemin et oui loïc le verre était dans le fruit à ce moment là c'est ça mais non mais c'est vraiment intéressant les amis dites nous en commentaire ce que vous en pensez parce que là c'est fondamentalement la différence entre le cheminement émotionnel psychologique tu vois toi tu as tu viens d'avoir ton diplôme tu veux fêter ça tu veux te souvenir de ça avec avec une belle montre et là on voit bien que comme je peux l'illustrer souvent avec les invités de petites montres entre amis bah une montre c'est finalement une tranche de vie parce que si c'est pour la précision qu'on soit à plus de moins deux plus cinq moins cinq ça reste une catastrophe en termes de précision par rapport à des à ce que tu annonces ton téléphone dont toi tu cherches un truc comme ça donc tu réfléchis le truc tu mûris etc et puis il t'aura suffi si je peux résumer comme ça le fait de je veux mettre sur liste d'attente pour une montre le jour où je le fais j'en ai chez j'en essaye une autre et moralité j'achète l'autre et alors qu'on m'avait rappelé et ouais et ouais 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 mais c'est le coup de coeur c'est d'avoir passé au poignet c'est voilà la vendeuse a été bonne ah oui mais tu es peut-être un grand voyageur aussi tu as besoin du double fuseau horaire je me suis dit l'année de mes 21 ans la majorité internationale c'est peut-être pas mal ouais ouais alors revenons un peu plus précisément à ce modèle c'est quoi le petit détail que tu préfères alors le petit détail je vais le pris sur la photo où elle est au poignet c'est à dire que je l'ai de côté sur la tranche de la montre voilà c'est cette partie qui me plaît où on voit tous les tous les reliefs et toutes les les épaisseurs que contenir la montre voilà c'est vraiment le c'est vraiment ouais 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 est ce que tu as tu t'es documenté justement sur tous ces petits détails parce que oui pour le coup bah j'en ai essayé pas mal de montres à force de voir des invités et il s'avère que celle ci ben d'ailleurs je lui dis salut vincent qui était l'un des tout premiers invités de petites montres entre amis avec sa belle enros br123 de mémoire depuis il s'est acheté celle ci j'ai dans un épisode street watch ouais ouais et non pas encore mais il va revenir et et je l'ai essayé moi celle là je l'ai essayé j'ai essayé la sienne et la black bay en 41 qui de mémoire et de la même épaisseur et j'avais trouvé ça un petit peu épais ce que ne m'avait pas c'est pas le sentiment que j'ai eu avec la 58 qui est passé avec fred dans street watch voilà écoute la bonne chose c'est que toi elle te elle te plaît etc s'il y avait un truc donc là tu nous as dit ce qui te plaît c'est un peu tous ces reliefs on va dire la carrure le boîtier et puis aussi le verre bombé qui donne un relief quand même très très sympa les amis je sais pas si vous le voyez sur les photos mais mais ça fait partie de l'intérêt ouais l'intérêt du modèle et je rajouterais même que le la céramique serait de trop si jamais elle existait chez tudor je pense qu'avec le verre bombé la céramique serait de trop ouais pourquoi tu penses ça ça parce que je pense que ça brille suffisamment voilà c'est l'équilibre parfait de la montre c'est vrai on voit bien dans ton parcours avec cette montre que les photos les images en fait ça finalement ça pèse pas grand chose par rapport au feeling et à l'émotion de ta quand tu l'essaye mais les amis quand on regarde la photo vous avez sous les yeux vous voyez un satiné qui est qui tire un petit peu sur le comme de l'or gris entre guillemets qui est qui est peu brillant et qui je trouve claque moins ce qui est plutôt pour moi à titre personnel une bonne chose que sur le satiné des bracelets oyster des rolex et là je te rejoins effectivement la serre la céramique ça brille beaucoup ça prend la lumière et c'est pas sûr que sur ce modèle là ça ça fonctionne en particulier est ce qu'il ya un truc que tu aimerais voir progresser sur cette montre où tu dis à ça ils auraient pu faire mieux alors oui c'est le fermoir ouais au dos de la montre sur le fermoir je le trouve voilà un peu moins travaillé que ses grandes soeurs ouais mais ouais mais bon si sa grande soeur c'est la gmt master 2 je te rappelle quand même que c'est du simple au double si ce n'est plus ce n'est plus le rapport de prix donc à un moment ou un autre il faut bien que les sous ils aillent sur les la minutie et le réglage fin du 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 bracelet rolex par exemple tu vois voilà mais cette remarque me fait penser à à hugues qui avait présenté dans battle avec un collectionneur je sais pas si tu t'en souviens sa saiko gmt sbgv attendez sbgj de mémoire 213 c'est le reproche qui lui faisait à cette montre c'est qu'elle n'avait pas de réglage fin justement sur la boucle alors moi c'est pas spécifiquement le réglage fin c'est pas ça d'accord le fermoir il est plus je le trouve plus travaillé même sur la pélagos je trouve beaucoup plus travaillé sans le réglage fin mais je le trouve voilà plus fait un plus élégant ouais la pélagos ça t'a pas tenté alors non c'est trop imposant je n'ai pas les voilà je n'ai pas les codes de la pélagos d'accord d'accord bon là je vais te chauffer un peu parce que quand même il ya un sujet que tu as essayé de comme ça passer en loose day en début quoi mais donc en gros t'achètes une gmt de chez tudor bleu et rouge l'aiguille rouge ouais qu'est ce qui fait qu'une gmt master 2 tu disais tu n'as jamais attiré entre guillemets pour au final prendre la petite soeur et la petite soeur veut pas dire qu'elle est moins bien d'accord non non mais sur mais sur ouais donc tu n'as pas fait un t'as pas fait alors tu n'as pas fait un non choix entre guillemets où tu n'as pas voulu mettre les sous ou évidemment quand bien même tu voulais mettre les sous il n'y en a pas voilà voilà c'est très compliqué déjà et non d'une part je comme je disais sur les photos ça m'a pas attiré même la gmt de chez tudor n'a pas attiré sur les photos du site internet je n'ai pas vu alors la gmt céramique noire toute noire de chez rolex je l'ai vu en vrai j'ai un ami qui la possède elle me plaît voilà il faut le dire mais je vois là j'ai du mal avec le bracelet qui est polymiroir voilà j'ai pas une grande attirance pour les polymiroirs ouais ouais à ces polymiroirs effectivement voilà effectivement effectivement et je dirais voilà j'ai aimé l'harmonie de la montre sans forcément aimer l'esprit gmt de base mais c'était l'harmonie de la montre est ce qu'elle dégageait ouais et ce duo de couleurs ça m'a voilà c'est ce qui m'a fait craquer ouais ouais j'ai quand même le sentiment aussi parce que tu parlais du côté brillant clinquant de la céramique le polymiroir sur la partie voilà intérieure du bracelet oyster pour une gmt master 2 c'est quand même aussi une montre plus discrète celle ci voilà bien sûr bien évidemment elle a tiré pas les regards on peut la mettre tous les jours je comptais avec cette montre que ce soit le la première étape de ma collection et voilà je voulais une montre que je puisse mettre dans 20 ans encore et qui soit discrète tous les jours ah bah écoute et je te le souhaite que ce soit un beau démarrage d'une belle collection avant de passer à la suite rappelle nous le prix de cette cette montre alors 3800 euros j'ai réussi à avoir un petit prix chez la dé qui a été très gentil mais voilà c'est 3800 euros d'accord et tu l'as attendu bah tu l'as tu l'as attendu oui tu l'as attendu je l'ai attendu un mois en fait j'attendais la bleue et quand on m'a rappelé pour la bleue j'ai dit écoutez gardez-moi la gmt au chaud j'arrive je prends la voiture j'arrive c'est bon donc tu as attendu un mois pour la bleue mais tu l'as pas pris non je l'ai pas pris donc on va dire il ya un peu d'attente mais je pense qu'on est dans le domaine du raisonnable là où malheureusement chez rolex si je peux rajouter un truc vu les modèles qui sont sortis ces dernières semaines et nouveaux modèles et notamment la bleue avec le cadran noir je pense que ça va si je peux dire être un produit de substitution la black bay 58 bleue et je pense qu'elle va être encore plus demandée elle est déjà mais voilà écoute je pense qu'ils réfléchissent bien à ne pas séparer les marques bien sûr ne pas trop distendre l'historique je pense qu'il y a sur le sujet et puis et puis tout en étant pas trop proche quoi donc je pense que c'est pas simple mais en tout cas tu as fait un tas vraiment une une superbe montre moi que j'aime beaucoup les amis vraiment c'est réussi peut-être un petit peu trop épais mais en tout cas maintenant c'est en 41 et 41 c'est devenu le monde le nombre fétiche de chez rolex puisque les nouvelles submariners 126 126 610 sont en 41 même les hauteurs perpétuels sont montés en 41 avec des couleurs absolument d'ailleurs si après je peux rebondir sur cette montre ouais bon et les amis vous avez compris que on était tombé sur un gars qui était quand même très réfléchi dans ce qu'il veut faire et puis mine de rien il a beau réfléchir et se dire c'est ça que je veux le il suffit qu'il essaye un autre modèle et puis en fait il décide d'en changer c'est quand même là où c'est absolument magique le fait de choisir une montre on sait jamais ce qui peut nous arriver et j'espère que tu vas progresser dans ta collection alors tu le sais le hic un la deuxième partie de cette émission dual time en fait l'idée c'est de comprendre quels sont les ressorts quelle est la façon que chacun utilise pour réfléchir à un modèle qu'est ce qui te plaît qu'est ce qui te plaît pas et là je vais te montrer quatre modèles de montre où il va falloir que tu nous dit ce qui te plaît ce qui te plaît pas alors j'espère tu vas pas te dire et merde j'aurais dû prendre celle là et puis vous les abonnés là les amis qui sommes en train de regarder la vidéo eh bien je vous invite à voter pour l'une de ces cinq montres celle qu'a présenté loïc la black bay gmt ou alors l'une des quatre autres que je vais présenter maintenant à à notre ami loïc toi loïc t'as pas le droit de voter pour ta mort et ouais non mais sinon sinon c'est pas juste un donc les amis pour voter c'est simple vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne et là vous 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 votez pour la montre que vous préférez et bien sûr l'objectif c'est de faire avancer le débat tous ensemble comme une communauté vous expliquer dans les commentaires pourquoi la commentaire de cette vidéo pourquoi vous avez vous préférez tel ou tel modèle entre la gmt et les quatre suivantes alors tu es prêt ouais alors c'est parti là je t'envoie une autre gmt donc j'ai fait le choix de t'amener quatre gmt et je t'envoie une paneraille lumineur gmt pas main ce 10 88 en 44 mm alors qu'est ce que tu en penses alors le j'aime bien l'histoire paneraille mais c'est vrai que c'est des montres qui sont assez volumineuse et qui ne vont pas du tout au poignet ouais voilà cet aspect pourtant on pourrait dire que la tudeur est épaisse mais mais voilà le volume de la paneraille j'adhère pas voilà ouais non mais le volume en trois dimensions quoi parce que c'est c'est plus épais je pense était en 44 de mémoire les amis vous me dites si je me trompe mais on est en 44 sans le protège couronne mais c'est des montres qui sont fabuleuses ouais mais en termes de design donc toi toi le ce qui est rédhibitoire ce que je comprends c'est la taille ouais là sur ce modèle si exactement d'accord ok ok écoute c'est noté donc combien tu donnes de 0 à 10 à celle ci bon j'ai été un peu critique mais niveau de la note je serais dans les 7 7 sur 10 bon je pense qu'on est tombé les amis sur quelqu'un qui note bien alors deuxième montre alors c'est ça les la magie du la de l'enregistrement là on n'est pas en live on enregistre quand même excusez moi pour ce petit désagrément deuxième modèle une grand psycho héritage gmt qu'est-ce que tu en penses de celle ci alors les règles les modèles grand psycho donc j'ai une psycho j'ai commencé par une psycho à mes 18 ans une prospects ouais pas du grand psycho mais c'est psycho ouais j'aime bien là l'adn des psycho c'est ça me plaît mais niveau je voulais vraiment une montre qui soit de manufacturé donc ouais je sais que c'est manufacturé mais je voulais une demande qui soit assez je puisse me dire dans 20 ans je pourrais la donner à mes enfants 30 ans voilà je pourrais la garder et fiabilité je suis je n'ai pas assez de recul sur les grands psycho ouais et c'est après c'est des modèles ou les c'est toujours des traits qui sont assez grossis je trouve et voilà c'est pas ce qui me plaît le plus ouais mais regarde là avec ses aiguilles dauphine après c'est super cadran petite tapisserie là elle a du charme après ça peut être voilà le côté voilà les le niveau de jeu après je ne connais pas on n'est pas dans les montres mais le niveau de performance de la montre je ne connais pas et c'est voilà c'est pas une marque qui m'attirait non plus énormément bah c'est ce que je sens dans ce que tu me dis peut-être peut-être que pour toi grand saïko même si ce sera une erreur mais grand saïko c'est une saïko et saïko bon bah c'est plutôt fait connu pour son volume de montres à quartz etc fondamentalement je t'invite lorsque tu as l'occasion d'aller voir ce qu'ils font tu verras que en termes de prise en main en termes de de mécanique horlogère franchement sont sont pas des gens qui ont à rougir de quoi que ce soit vis-à-vis de vis-à-vis de l'horlogerie suisse c'est en termes de finition c'est absolument absolument magique et en termes de de détails tu as vraiment la minutie japonaise sur les cadrans sur les anglages sur les chanfreins sur le poly c'est vraiment intéressant je peux le voir dans un épisode oui c'est ça dans un épisode et ce que j'ai aimé c'était la trotteuse voilà c'est la trotteuse qu'on a l'impression qu'elle vraiment qu'elle vole sur le cadran quoi bah dans le modèle que tu as là c'est un calibre high bit qui tourne à 5 hertz donc 36 mille alternance comme un zenith est le primero donc celle que tu avais vu je pense que c'était un spring drive donc là c'était encore différent bon en tout cas c'est on va dire saïko c'est c'est pas trop ton truc pour autant combien tu vas lui mettre à celle ci moi je mettrai six parce que c'est quand même travaillé mais ok 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 donc en deçà de de la paneraille luminant troisième montre une oméga si master planète océan gmt en 43,5 mm alors le diamètre est un peu un peu gros quand même pour moi mais mais c'est vrai qu'oméga j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est le monde qui pourrait me faire craquer alors je suis moi je suis plus dans deux pas le ce côté gmt mais le côté si master me plaît et même la speed master me plaît aussi alors celle là j'ai voilà elle me plaît plus au niveau du bracelet j'aime bien le bracelet oméga je trouve qu'ils changent au niveau de rolex tu dors je trouve qu'ils apportent voilà ce ce bracelet est original donc qu'est-ce que tu vois là j'aurais plus d'attirance ouais qu'est-ce que tu penses de la marque oméga en général alors c'est la concurrence bon ça a été cité quelques fois comme la concurrence de rolex mais il ya certains modèles que j'apprécie notamment ces deux modèles ok ok combien tu lui mets 0 à 10 à celle ci et celle-là 8 et demi à tu comme je sais pas si tu as le droit là faut que je revois le règlement si tu as le droit de donner des demi points mais en tout cas ça fait que celle ci est en tête les amis vous aussi un participer à ce choix en allant voter sur l'onglet communauté quatrième et dernièrement pour toi vous les amis vous pouvez voter pour les quatre ainsi que la black bay 58 de loïc là tu as une bretling avenger 2 gmt en 43 mm alors toujours de gros volumes bon on va mettre ça de côté alors bretling j'aime beaucoup oui il ya certains modèles de plongeuse notamment que j'apprécie celle ci voilà je serai pas forcément attiré après qui sait si je rentre dans la boutique et que j'ai essayé au poignet voilà c'est dans ces modèles là c'est parce qu'il me plaît le plus voilà c'est parce qu'il te plaît le plus pour autant regarde elle a un cadre en noir elle est tout en acier elle a une aiguille gmt rouge ça pourrait il pourrait avoir des airs de l'atudor combien tu lui mets à bretling à je lui mettrais 8 tu lui mettrais 8 alors attend si on récapitule ça nous fait la paneraille tu lui mets un 7 ma grand saïko tu lui mets un 6 là l'oméga tu lui mets un 8 et demi et là et là 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 bretling tu lui mets un 8 donc ça veut dire que toi tu es sérieux ouais tu vote pour tu vote pour qui alors tu votes pour je vais y arriver la oméga tu votes pour la oméga et oui donc je mets un petit une petite coupe pour montrer que tu as voté pour celle ci écoute elle est quand même beaucoup plus bestial celle là que 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 tu as que tu as black bay qu'est ce que tu penses des montres c'est pas c'est pas le seul modèle comme ça avec justement un une couronne additionnelle là pour le coup c'est pour la valve à hélium de mémoire qu'est ce que tu en penses de ça tu penses que ça déséquilibre la montre ou au contraire ça le ça l'équilibre qu'est ce que qu'est ce que tu en penses alors c'est original je dirais après c'est vrai que c'est pas ce que je préfère le plus mais je préfère la valve de chez rolex par exemple ouais où tu dors qui est plus discrète voilà mais c'est vrai que ça ça apporte une touche originale et puis quelqu'un qui ne connaît pas forcément trop le milieu de l'horlogerie pourrait se dire mais qu'est ce que c'est voilà ça mène un peu de l'explication dans la bande de complexité bon bah c'est cool donc la moralité de tout ça loïc c'est que tu es un homme heureux avec cette avec cette black bay très heureux et chaque jour qui passe je me dis j'ai fait le bon choix ouais tu la recue tu la recommande à tout le monde ah oui à tout le monde ouais ah bah c'est super écoutez les amis vous avez vu par un tour de magie j'ai changé de côté sur l'écran un pour le générique on va remercier chaleureusement loïc d'avoir participé à cette à cette émission vous le savez si vous avez envie de participer que ce soit à ce programme du elton qu'on peut enregistrer à distance de partout en france ou n'importe où dans le monde c'est l'objectif c'est que des issues soit là la chaîne de la francophonie où c'est vous les possesseurs de monde qui qui venez nous parler de ce qui vous intéresse et puis si vous êtes en région parisienne et bien là on peut imaginer faire un épisode de petites montres contre amis ou de street watch t'es d'accord donc quand tu viens à paris loïc tu me fais signe et puis pour là on aura sûrement des choses à se raconter à mon avis ça sera pour l'hyster perpétuel ça marche et bah écoute loïc je te remercie beaucoup les amis à bientôt restez connectés sur la chaîne et si vous voulez participer écrivez moi bye bye